Si vous voulez bien revenir, nous allons commencer le deuxième débat. Les personnes qui sont dans le salon derrière sont priées. Elles sont les bienvenues pour ce second débat. Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce deuxième débat de la deuxième nuit des idées. Je me présente, Albéric de Gauville, je suis rédacteur en chef à France 24, qui est un des nombreux partenaires de cette nuit des idées, organisée bien sûr par l'Institut français. Alors l'année dernière, la nuit des idées s'était d'ailleurs internationalisée avec plusieurs manifestations à l'étranger. Mais ici en France et ici à Paris, elle n'avait eu lieu qu'au Quai d'Orsay. D'ailleurs, il y avait une foule immense, il y avait la queue un petit peu partout au Quai d'Orsay. À l'entrée, 5000 personnes, je crois, étaient venues. C'était un succès considérable. Mais cette année, la nuit des idées s'étend dans en tout 40 pays, 50 villes, 70 lieux différents. Et notamment à Paris, ça va de la machine du Boulin Rouge au 104, en passant notamment par le centre Pompidou ou le musée d'Orsay. Donc c'est vraiment une soirée, une nuit dans tout Paris. Et puis en France, il y a le Mucem, Jean-Marc Ayrault l'avait dit tout à l'heure, il y a le Mucem notamment à Marseille, de nombreux lieux, notamment la bispiterie Lue à Nantes, ville chère à Jean-Marc Ayrault. Voilà, nous sommes donc au Quai d'Orsay pour ce deuxième débat sur le thème « Un monde commun ». Alors pour ce second débat, nous évoquerons les relations qu'entretiennent la culture et la politique en Europe, et plus spécifiquement dans l'Union Européenne. Tout cela notamment sur fond de montée des populismes, et pour reprendre les termes de Raphaël Glucksmann dans le précédent débat, de populisme, ou plus précisément de nationalisme, un petit peu partout en Europe. Alors autour de moi pour en parler, quatre invités, que je vous présenterai brièvement chacun à leur tour. Ils feront une intervention préliminaire avant de lancer le débat. Le débat, alors nous avons très peu de temps, nous avons une heure, et nous essaierons, après l'intervention préliminaire et après le débat, de vous donner la parole dans la salle si vous avez des questions à poser à nos différents invités. Mais à 21h10, on doit avoir libéré la salle, donc il faudra faire assez vite. D'abord Christiane Loupa, qui est ici, complètement à ma droite. Christiane Loupa, vous avez monté de très nombreux textes, de très nombreuses pièces de théâtre autour de grands auteurs, notamment des grands auteurs russes, Dostoyevsky, Tchekhov, et puis j'insisterai là-dessus, vous avez aussi monté de nombreuses pièces de Thomas Bernard, dont vous avez adapté récemment, c'était au Festival d'automne, en fin d'année dernière. Trois pièces, trois drames réunis sous le titre « Portrait Christiane Loupa ». Il y avait « Place des héros », « Des arbres à abattre » et « Déjeuner chez Wittgenstein ». Et donc, avec Thomas Bernard, nous sommes vraiment au cœur de la thématique de ce débat. Thomas Bernard, qui se posait notamment cette question, « Peut-on faire des compromissions avec les idéologies extrémistes avec le populisme ? » Second invité, qui est à ma gauche, Chris Dercon. Alors, Chris Dercon, Chris Dercon, on peut dire les deux, c'est ce que vous m'avez dit juste avant, parce que vous êtes d'origine flamande, mais en flamande dit Dercon, autrement on peut dire Chris Dercon. Vous êtes directeur actuellement du théâtre berlinois Volksbühneux, mais vous êtes aussi historien d'art, commissaire d'exposition, vous avez dirigé la Tête moderne à Londres. Alors, vous êtes vraiment un généraliste de la culture, quoi. Vous avez commencé avec le théâtre, vous êtes revenu dans le théâtre actuellement, mais vous avez effectivement dirigé des musées, monté de très nombreuses expositions. Vous nous parlerez de l'histoire et surtout du futur de la création artistique en Europe, avec notamment cette question, les Européens veulent-ils réellement continuer à travailler ensemble ? Y a-t-il un monde commun ? Là aussi, nous sommes au cœur de la thématique de cette nuit des idées. André Barkovitz, vous êtes là aussi un homme de théâtre. Le théâtre est au cœur de votre vie et de votre réflexion. Vous êtes poète et traducteur. Vous avez notamment réalisé, dans les années 90, avec Françoise Morvan, une nouvelle traduction des œuvres complètes de Dostoyevsky. Vous avez aussi retraduit Tchékov. Vous êtes né à Prague, vous êtes français. Vous avez traduit aussi bien Shakespeare que du théâtre russe, ou plus récemment, de la poésie chinoise du 18e siècle. En fait, vous avez fait une traduction de traduction. Du 8e. Du 8e siècle. Bref, pour vous non plus, les frontières culturelles ne semblent pas exister vraiment. Vous nous en parlerez. Et puis, à ma droite, Anne-Marie Otissier, vous dirigez l'Institut d'études européennes de l'Université de Paris VIII. Vous avez notamment publié en 2008 l'Europe des festivals de Zagreb à Édimbourg. En 2010, pour une politique culturelle européenne. Et puis, l'année dernière, Europe et culture, un couple à réinventer aux éditions, l'attribut. C'est donc tout naturellement avec vous que nous allons commencer, afin de poser les fondations, si je puis dire, de cette table ronde, l'historique des relations qu'entretiennent la culture et la politique dans le contexte notamment actuel de l'Union européenne. Merci. Oui, en fait, je crois que comme nous avons chacun 8 minutes, je crois que c'est la consigne. Maximum. Voilà. Il faut lancer ce débat de la façon la plus synthétique possible. Donc, je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails. Je pense qu'on pourra revenir après. Je voulais simplement dire que finalement, comme Zygmunt Bauman, l'Europe de la culture, c'est un goût d'inachèvement. C'est un goût d'inachèvement et c'est quand même beaucoup de contradictions. Alors, d'abord, le goût d'inachèvement, c'est qu'après les premiers travaux du Conseil de l'Europe en 1949, il a fallu quand même attendre 26 ans pour que des ministres se mettent autour de la table avec le soutien du Parlement européen et aussi l'action déterminée d'un certain nombre d'acteurs culturels qui pouvaient être des artistes, qui étaient aussi des producteurs, des distributeurs culturels. Donc, 26 ans, c'est long depuis le traité de Rome. Et ça montre que cette question de la place des politiques culturelles dans le projet européen n'était pas finalement si évidente que ça. Alors, bien sûr, il y a eu par la suite beaucoup de programmes qui ont été mis en œuvre. Je citerai simplement le programme actuel qui est Europe Créative, qui pèse 1,46 milliard d'euros, enfin, contre un budget en moyenne de l'Union européenne de 143,89 milliards d'euros. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans des proportions qui sont quand même assez précisément, assez différentes. Et puis, bien sûr, des tas d'autres programmes, on aura l'occasion d'en reparler, Erasmus+, le programme Europe pour les citoyens, la politique régionale de l'Union européenne et d'autres opportunités. Mais, là où je vois de l'incohérence et là où je vois de la contradiction, je vais insister là-dessus parce que, selon moi, le diable est dans les détails. Le traité de Lisbonne dispose que la diversité linguistique et culturelle constitue un objectif. Un objectif du traité. C'est très bien. C'est une déclaration extrêmement prometteuse. Par ailleurs, l'article 107 du même traité dit que les aides destinées à promouvoir la culture et le patrimoine peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence. Donc, on est quand même dans une situation où, d'un côté, on encense la diversité culturelle et linguistique et on veut absolument promouvoir des politiques en la matière et, d'un autre côté, on bride ces politiques dans un carcan qui est un carcan qui a été évoqué dans la première table ronde, le carcan de la libre concurrence non faussée. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Il y a eu des tentatives en 2005 et puis de nouveau en 2008 pour sanctuariser une fois pour toutes les aides d'État à la culture en disant qu'elles sont compatibles avec le traité parce que ce sont des aides d'une nature tout à fait spécifique et originale. Ça n'a jamais été possible. Et puis, juste pour terminer, je pense que là où il y a un goût d'inachèvement et d'incohérence, c'est que tout ce qu'on a réussi à mettre en place il y a 26 ans au niveau de l'Union européenne, tous ces programmes, ça a été quand même extrêmement laborieux, il y a eu beaucoup de discussions. Je ne sais pas du tout si aujourd'hui ce serait possible. Je me pose vraiment la question. Et l'autre question que je me pose aussi, c'est où va le projet culturel européen étant donné que les politiques publiques de la culture, disons les politiques nationales, les politiques locales de la culture en Europe, s'éloignent de plus en plus les unes des autres. C'est un peu comme un bateau, des petits bateaux qui se mettent à dériver et où on n'arrive pas à retrouver en effet ce socle commun, minimal, accepté par tous, de politiques culturelles démocratiques qui évidemment peuvent conforter bien sûr le projet européen. Alors là vous faites écho à ce que disait dans le précédent débat Raphaël Wulksmann qui disait qu'effectivement dans les années 90, il y a eu une période rose, en tout cas une période extrêmement favorable, notamment pour la culture en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, et que là on a des populismes, notamment la Pologne et la Hongrie, avec des dérives qui sont extrêmement inquiétantes. Alors justement parmi ces dérives, on a la Pologne, la Pologne avec ce gouvernement de droite, j'allais dire ultra, avec les frères, non pas les frères Kaczynski, mais le survivant des frères Kaczynski, avec ce gouvernement actuel, avec beaucoup de menaces pour la culture, notamment en Pologne. Il y a eu de nombreuses manifestations. Christiane Loupa, vous êtes donc metteur en scène polonais, et vous allez nous parler effectivement, notamment des dérives, et que peut faire la culture face à ces menaces qui existent en Pologne, mais pas uniquement en Pologne. Donc je précise qu'il y aura, vous parlerez en polonais, vous parlez quelques mots de français, vous parlez un petit peu anglais, mais pas suffisamment pour avoir une pensée suffisamment développée. Donc votre intervention en polonais, il y aura une traduction simultanée. Pour parler en polonais, et maintenant que ce soit traduit rapidement, je suis décidé de mettre ce texte par écrit, parce que voilà, on pourra vous faire une traduction simultanée, parce qu'il faudrait que je sois obligé à ne parler que pendant trois minutes. J'ai donc produit un texte, qui a duré exactement 6 minutes et 27 secondes, et je dirais que c'est une approche émotionnelle, qui parle plus de menaces, plus de ce que nous pourrions faire, et je pense que cette deuxième partie apparaîtra peut-être dans nos discussions d'après. A zatem, pour la lecture. Je passe donc à la lecture de mon texte. Je vais vous raconter à titre d'avertissement un conte polonais. Nous, les artistes, nous avons dans la panneille post-communiste, nous avons une époque de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, qui est un petit marginé en uncontrollable, une province de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Maintenant nous avons une époque de nouveaux idéaux, d'autres économistes et d'enseignistes, qui apprécient la lecture, même beaucoup, Mais ils de la cultureur et la n'importe, la vraie, la chrétienne, la catélic. Mais ils sont des modèles les choses qui ne démarquent pas de la peau chrétienne, qui est le chaos spirituel. J'ai pensé que le terme de décadence était anachronique. Quelque chose de mort, qui a eu l'analyse par les nazis sur les bûches de livres. Aujourd'hui, dans la narration de la loi polonaise, cette expression apparaît à nouveau. Jaroslav Kaczynski, ideologue de la 4e Pologne, c'est une métaphore dans mon texte. Je vous prie, que vous en souvenez. Je vous prie, que vous en souvenez. Je m'en suis exprimé entièrement au cours de ce qui n'est pas précédent sur le discours du politique. Culturelle polonaise, Ou après maintenant, ce ne sera probablement pas meilleur. Synthétiquement uniré de méthane du mécanisme de la peur. Et puis, dans ce petit peuple de Moïse, qui est resté sur terre, dans ce que Moïse parlait avec Dieu, le petit peuple de Moïse, il a commencé à se rassembler, et tenté de se sauver par ses proches. Et puis, dans ce petit peuple de Moïse, qui est resté sur terre, qui est resté sur terre, dans ce peuple de Moïse parlait avec Dieu. Et en fondeur un vaudeur, le vaudeur de la stupidité de ce démon, le démon le tire vers le bas. Chaque autoriste libère et crée ce démon qui le tire vers le bas. Moment przeprawe i głębokiej przemiany. Chodzi w opuszczonym przez Moïse'sa Rutku, over szemranie, w którym to szemranie, jak w sensie spiritycznym, ujawnia się i zaczyna się artyklować głos od tego demona, ściągającego w dół. Dziś jest to ściąganie ze starych, wciąż nierymazanych i wciąż nierozpoznanych, do końca pierwotnych archetypów męża wojny. To znowu ma wrócić. I jakim był dawny europejski człowiek, rycerz wojujących ze sobą narodów. Dla jasności mówię o kulturowym modelu osobowości, o wewnętrzym kłamstwie, które musiał popełnić każdy młody człowiek, aby sprostać ten model. Dzisiejsi mężowie wojny to w naszym naiwnym widzeniu, widzeniu ludzi postępów, żałosne karykatury, ale to nic nie szkodzi. Stają się bogami społeczności żałosnych karykatury społeczności ludzkich skówek po poczarkach. I już Hitler był żałosny o karykaturach, a było to jeszcze przed wojną, przed wielką katastrofą totalnej kompromisji człowieka, kiedy jeszcze niepośrednio panował XIX wieczny mity bohaterów wojny. Ta katastrofa II wojny światowej i wielka kompromitacja wywołała przyspieszenie wielkiej przemiany społeczeństwa. Została ona robocza i naivna, tymczasowo nazwana New Age, zrodziła w równej mierze wizjonerów, marzycieli i wasztafelów, ale nie została właściwie i głęboko przepracowana. ale nie została pracowała. Przypomnijmy słowa imagine, 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 un homme sans dieu, sans frontière, sans wer. Ten obraz, to paradoks, to było coś jak nowy dług. To raczej było wyrzucenie w kosmos nowego Boga. Muglisty model nowego człowieka, który zawsze majacy wewnątrz figury takiego Boga. dążenie do takiego Boga, czyli dążenie do nowego człowieka, rozwoju, człowieczeństwa, jest udziałem tych, którzy są prześwietleni energią wiedzenia, albo horrorem piekła, tym, co widzieli świadkowie zrodzonego przez Hitlera monstrum. To charakterystyczne, że nowi europejcy populiści nie należą do tego wojennego jeszcze pokolenia, ale do pokoleń następnych. Którym rodzice oszczędzili niemaszalnego obrazu monstrum i zrodzonego przez monstrum obiekła i de l'enfer engendrę par ce monstre. Ci ludzie niechętnie mówią o Holocaust. Nie dlatego, że Holocaust burzy logikę i wyobraźnię, ale również dlatego, że Holocaust niemieçki, że Holocaust czyżają do tego niemiecam podtóż brzyżający niemiecam czyżający 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 Le christianisme, et notamment le catholicisme polonais, la destruction de soi-même, la destruction du héros d'avant-guerre. Les caractéristiques que Kaczynski, et ses semblables, se réfèrent au héros d'avant-guerre, Joseph Piłsudski, le chevalier de guerre avant-guerre, le Napoléon polonais, est un idole et un modèle pour Jarosław Kaczynski. Ils remontent à la pensée héroïque d'avant la grande catastrophe. Resterait l'ancien. Comme ici, la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas eu lieu. Ils n'admettent pas tout ce que cette catastrophe a apporté à l'homme. Apprendre de cette catastrophe signifie pour eux détruire tout. Ceci est un autre monstre polonais de cocon de survie. Dans la Pologne, embrigadée dans l'esclavage du communisme, la nouvelle réalité de l'après-guerre n'a pas été acceptée. Dans les maisons, on cultivait l'Eldorado d'avant-guerre et les héros d'avant-guerre. De cette façon, ce qui semble absurde, un enfant polonais, né quelques années ou une dizaine après la guerre, n'a pas participé au grand processus d'après-guerre, de transformation spirituelle. Il perdurait dans l'idylle d'avant-guerre, dans les chansons héroïques d'avant-guerre. Kaczynski ne réalise pas combien anachronique est le pays de son rêve politique et combien anachronique est l'homme qui vit dans ce pays. L'homme d'avant une grande guerre. L'homme ignorant cette guerre comme une horreur qui compromet son propre mensonge et qui change la valeur de toute son expérience. L'homme d'avant une grande guerre va tendre avec toute son inconscience à la même catastrophe, au même abîme de millions de victimes. Mais qui va servir maintenant de bouc émissaire alors qu'il n'y a presque plus de juifs en Pologne ? Peut-être ces victimes ce seront les pervers qui, ceux qui sont allés trop de l'avant, les résidents de Sodome. Tous ceux qui persistent dans le combat entrepris il y a des décennies pour un homme nouveau. Donc, aussi nous, les artistes décadents. Si vous m'entendez, et voilà, le micro-remarche. Merci Christian Dupat. Donc, vous me disiez que juste avant ce débat qu'en Pologne on vous avait donné trois minutes. Vous voyez, ici à Paris, au Quai d'Orsay, on vous donne beaucoup plus. Christère Kohn, vous exprimez-vous en français. Vous êtes vraiment un bel exemple de multilinguisme. Vous êtes né en Belgique, vous êtes de langue flamande au départ. Mais pas fanatique de mon état. Pas fanatique de votre état, oui, parce que justement les nationalismes, on y revient, on y est déjà. Vous parlez bien sûr le français. Vous m'avez, pour préparer cette table ronde, envoyé un petit mail en anglais, en précisant bien que vous vous expérimeriez en français. Puis actuellement, bien sûr, à la Volksbühne à Berlin, vous parlez l'allemand. Donc, vous allez nous parler surtout du futur, de l'avenir de la création artistique en Europe, dans le contexte actuel, bien sûr. C'est ce que j'ai promis. Mais je crains depuis quelques mois que tout ce qu'on prépare le matin, comme idée, comme mot, que l'après-midi c'est déjà superflu. C'est déjà rétrograde. Je viens de parler avec mon futur président, Herr Steinmeier, qui m'a dit, qui avait pensé il y a quelques mois que Boris Johnson, qui considérait Poutine comme un loser, comme un gangster, maintenant, depuis deux ou trois jours, considère Poutine comme un héros, un héros politicien. Donc, les choses changent très, très vite. Ils changent tellement vite que j'ai peur que nous, les Européens, dans la culture, mais pas seulement uniquement dans la culture, qu'on a de moins en moins en commun. Et pas seulement ce qu'on a en commun, c'est qu'on a de moins en moins de l'argent pour produire la culture. On a peut-être aussi en commun un problème commun, qui est le problème des réfugiés. Mais, qu'est-ce qu'on a encore en commun ? On a peut-être deux choses importantes en commun, qui ont une perte du réel, parce que la réalité va de plus en plus vite. Et je me demande ce que les arts plastiques, le théâtre, l'opéra, la littérature peut encore faire. Avec cette réaction, avec la vitesse de la réaction, donc on a l'habitude, avec l'avant-garde dans la littérature, dans l'opéra, de réagir. Mais comment il faut réagir sur une réalité, qui est une réalité qui accélère chaque fois, de plus en plus, pour devenir de plus en plus réelle. Donc ça, c'est un énorme challenge pour tout ce qui est quand même encore, qui se considère comme des artistes qui prend la vie, qui prend la réalité au sérieux. Donc, quel genre, quelle forme, quel schème doivent utiliser les arts pour confronter cette nouvelle réalité ? Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est quand même, c'est, est-ce qu'on peut encore croire, comme à l'époque, et à l'époque, quand je parle de l'époque, je pensais il y a dix ans, c'est à l'époque, quand les arts, la culture, nous a promis un certain futur. C'est quand même les autres, les Boris Johnson, qui nous proposent des futurs, mais des futurs immédiates. Donc là aussi, à côté, ou bien au nord, de la perte de la réalité, il faut redéfinir ce que c'est la future. Et moi, je pense souvent au afrofuturisme, l'afrofuturisme des années 60-70, et l'afrofuturisme qui revient aujourd'hui en Afrique, en Afrique de l'Ouest, par exemple, que peut-être nous, on doit commencer à parler d'un futur très lointain. Je n'utilise pas le mot utopie, parce que je pense que l'utopie devient de plus en plus intéressant, si on attend plus longtemps. Donc deux aspects qui sont, je pense, pour la culture, absolument nécessaires, de repenser complètement, et ça c'est tout à fait nouveau, je pense que ça n'est jamais arrivé depuis deux, trois cents ans. Pour donner un exemple, quand Chantal Mouffe, ou bien Judith Butler, parle de l'importance de l'occupancy, de rassemblement. Ils ont tous les deux vraiment des difficultés à faire la différence entre un rassemblement, une assembly progressiste, et un rassemblant, une assembly qui est réactionnaire. Et effectivement, c'est difficile de faire la différence entre les deux. Ceci dit, il y a encore beaucoup plus de paradoxes, beaucoup plus importants. quand je pense à mon pays, à ma ville, Berlin, mais même quand je pense à Londres, c'est que les définitions d'hier, par exemple, post-colonialisme, ou bien queerness, la politique LGBT, l'activisme radical social, sont considérés par la droite comme néolibéral, tandis qu'une politique identitaire, une pédagogie sociale, le nationalisme, sont considérés par la gauche comme populistes. Ce sont des choses qui viennent, des schemes qui viennent de changer, pas seulement toutes les semaines, mais chaque jour. Quand on pense au rassemblement, j'ai vu, ici à Paris, depuis quelques semaines, j'ai vu des spectacles, j'ai vu des expositions, et quand j'ai vu le spectacle « Danse de nuit » au Louvre de Boris Charmats, quand j'ai vu Tino Segal au Palais de Tokyo, mais aussi les masses qui admirent les figures détruites de Giacometti dans le musée Picasso, je ne pense plus au théâtre, je ne pense plus au Picasso, Giacometti, l'histoire de l'art, tout d'un coup, je me dis, écoute, ici, il y a quelque chose qui est vraiment un effet de rassemblement, mais quel genre de rassemblement ? C'est un rassemblement qui se fait dans le contemporain, tout est devenu contemporain. Hick et Nunc, ici, il n'y a pas un ailleurs, il n'y a pas de champ hors champ, il n'y a pas un futur non plus. Ce n'est pas pour dire que Boris Charmats, Tino Segal, le Giacometti dans le musée de Picasso, c'est nul, au contraire, c'est très important, mais tout se passe dans le contemporain. Comment il faut produire de la culture qui doit passer constamment dans le contemporain ? On a ça en commun. Deuxième chose, pour en finir, on a en commun cette perte de l'idée du futur, parce qu'il y a des messieurs Trump, il y a des madame Theresa May, les autres, et Marine Le Pen, et qui comptent, qui effectivement nous promis un futur immédiat, et vraiment un futur. Voilà. Et qu'est-ce que nous, on peut promettre ? On peut promettre un futur, mais quel genre de futur ? Et je constate de plus en plus qu'il y a un retour, ça c'est un exemple peut-être bête, c'est une anecdote, mais il y a un futur, il y a un retour de science fiction. Mais pas la science fiction qu'on connaît des années 60, 77, c'est une science fiction aujourd'hui, où l'idée de « abspringen », l'idée de quitter le cercle vicieux de ce futur, est devenue la plus importante. Donc, ce n'est pas du tout une promesse de la future, c'est en fait une promesse et presque une condition d'échapper à un futur. Donc, ce cercle vicieux qu'on voit dans les romans de science fiction, là, il faut essayer de vider, il faut essayer de laisser, il faut essayer de partir. Heiner Müller, c'était quelqu'un qui était un « abspringer », il y a bien d'autres, il y a bien d'autres des films science fiction aujourd'hui qui ne parlent que de ça, comment quitter ce cercle vicieux. Une deuxième chose qui me fascine aujourd'hui, c'est qu'on parle du futur dans les films, par exemple, de plus en plus, on retrouve le phénomène des fantômes. Et le fantôme, le zombie, c'est aussi un cercle vicieux parce que le zombie, il veut mourir une deuxième fois parce qu'il n'est pas vraiment mort. Et s'il est mort, le zombie est mort, malheureux. Il veut avoir une deuxième chance. Donc, tout d'un coup, tout d'un coup, il y a des nouveaux genres qui se passent et ce sont des genres qui, en fait, doivent essayer de créer un dialogue, au moins, avec ce que c'est l'effet contemporain, l'effet de trop de réel et l'effet de manque de futur comme on entendait ce que c'était le futur. et là, ce sont quand même des challenges pour tout, 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 toutes les disciplines, sauf peut-être un qui est la discipline des arts plastiques. Moi, j'ai quitté la discipline des arts plastiques parce que je voulais quitter l'économisation des arts plastiques. Je voulais faire quelque chose qui n'était pas vendable, le théâtre, la danse. parce qu'aussi, pour moi, le théâtre, c'est un lieu de rencontre où il y a moins en moins des observateurs et de plus en plus des participants. Et je pense que ça, c'est aussi un challenge formidable, c'est de faire, c'est d'essayer de créer une différence, de faire la différence entre des récepteurs et des producteurs, entre des observateurs et des participants. Mais, c'est très précaire et peut-être si vous m'avez invité demain, je dirais, j'étais obligé de dire autre chose. Très rapidement, vous me racontiez tout à l'heure que le thème de cette nuit des idées, c'est un monde commun. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de la montée des nationalismes et du populisme, mais pour avoir un monde commun, notamment dans le domaine de la culture, il y a des fossés culturels qui peuvent exister d'un pays à l'autre. Vous venez de la tête moderne à Londres et donc, à la Volksbühne, à Berlin, ce n'est pas automatiquement bien accepté votre passé londonien. Non, pas du tout parce que pour les gens de théâtre à Berlin, et pas seulement pour les gens de théâtre à Berlin, mais aussi beaucoup de gens de théâtre à Paris qui adorent Berlin, Frank Castor fait le Volksbühne, Londres, c'est l'enfer, Tiedmont, c'est le purgatoire, les arts plastiques, c'est la prostitution. Écoute, il faut accepter parce que c'est vraiment aussi notre faute qu'on a laissé cette politique de l'argent tellement lointain. il faut quand même prier un peu de résistance et moi je dois encore prier qu'on me pardonne que je viens de Londres et de me donner des arts plastiques. Mais je fais mon mieux, j'apprends. André Markowitz, parmi les nombreuses questions qui sont posées par cette Nuit des idées et qui seront posées tout au long de la soirée, c'est, on y revient en permanence, c'est la montée des nationalismes, du populisme. Est-ce que vous avez l'impression qu'on observe vraiment une augmentation des attaques contre les institutions culturelles et contre les aides à la création artistique ? Je voudrais d'abord dire une autre chose. C'est que mon Europe, à moi, ce n'est pas du tout l'Europe, l'Union européenne. En gros, l'Union européenne en tant que telle m'est assez indifférente. C'est une Europe, ma langue maternelle, c'est le russe. Imaginez l'Europe sans la Russie est pour moi une absurdité. C'est autre chose que d'un point de vue politique, c'est compliqué. Mais d'un point de vue culturel, je voudrais raconter juste une petite chose. Quand Paris a été prise par les armées russes et prussiennes en 1814 et qu'il y a eu 30 000 morts en deux jours, un officier de l'armée russe, Konstantin Batyushkov, qui était un des plus grands poètes de l'époque, le lendemain même de la prise de Paris, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé à l'Académie française suivre un débat de l'Académie française. Sa langue était le français. Et ce monde était inique malgré le fait qu'il venait là de s'entretuer. Quand l'Allemagne est devenue l'Allemagne d'un point de vue littéraire, elle est devenue l'Allemagne comment ? Par l'Angleterre et par la Grèce. Quand Schlegel, Tic et quand ont commencé à traduire Shakespeare en utilisant la forme de Shakespeare et quand Klopstock et puis après Hölderlin et Goethe ont utilisé les formes grecques. C'est-à-dire que c'est un monde culturel qui est toujours vivant et j'ai cette chance absolument formidable, c'est la première chose que je voudrais dire, de ne pas traduire les contemporains. Je ne sais pas du tout ce que c'est que l'époque contemporaine. Je n'en ai aucune idée. Je sais juste que c'est passé à l'instant où je dis. Et c'est tout. Je ne sais pas qui sont mes contemporains. Mandelstein m'a dit C'est-à-dire « Non, de jamais personne je n'ai été le contemporain. » Ce qui veut dire que traduire c'est choisir ses interlocuteurs quelle que soit l'époque et quel que soit le temps. Mais naturellement ça veut dire garder en soi le passé pas pour le passé mais parce que nous on est vivant. Et que je suis quand même plus ou moins âgé mais je n'ai pas l'intention de décéder là demain. Donc voilà. Et ça c'est une chose importante. Ensuite sur ce qui se passe. On a vécu en Europe occidentale je racontais cette blague juive à Christiane tout à l'heure sur une blague juive. C'est une blague pas gai. C'est pour l'instant ça va. Il tape sur les juifs d'à côté. Et c'était réellement ça qui se passait. Ça ne nous concernait pas. C'est-à-dire c'est très triste ce qui se passe à côté chez les voisins. C'est malheureux. Mais nous ça va je peux manger mon chocolat avec du sucre. Et petit à petit on se rend compte que le chocolat il devient très amer. Et qu'on ne sait pas quoi faire. Moi je ne suis pas du tout un homme politique. Je ne sais rien. Je ne sais pas du tout quoi faire. je sais que l'Europe telle qu'elle est ne m'intéresse absolument pas. Je veux dire politique. Absolument pas. Je sais que ce qui se passe en Russie est absolument monstrueux. Et que ça sera de pire en pire. Par exemple hier ils ont voté au Parlement une loi pour dépénaliser les violences conjugales parce que l'église avait demandé ça. Et Christian me dit que les Polonais veulent faire la même chose. Et c'est dans ce pays-là qu'il y a eu Dostoyevski et qu'il y a eu Pouchkin et Mandelstam. Et je vis avec ça. Et pour finir je voudrais finir par une autre blague juive d'un chanteur juif soviétique Alexandre Galic. il disait ça veut dire on est prêt à se rendre mais on ne sait pas à qui. C'est-à-dire qu'on est bien obligé de faire ce qu'on continue de faire le plus simplement possible. J'essaie de traduire. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est traduire ? C'est essayer d'apporter l'autre en soi. D'enrichir la langue française si tant est que je puisse le faire par des intonations qui n'existaient pas avant. Si j'y traduis tout Dostoyevski de la façon dont je l'ai fait c'est parce que Dostoyevski écrivait d'une certaine façon qui n'existait pas en français mais qui peut exister en français parce que la traduction c'est en tant que telle l'accueil. Maintenant tout le monde ne peut pas être traducteur et je vous plains beaucoup. Merci. Merci à tous les quatre. Alors il nous reste une petite demi-heure. Je veux absolument que vous puissiez intervenir et poser des questions. Oui bien sûr, allez-y bien sûr. Je vais demander une question. Vous avez cité deux blagues juives. C'est quand même Hegel qui a dit je ne pense pas sur la blague juive mais qui a dit que la définition de la blague c'est que on ne sait pas très bien qui est comment on traduit ça en français. Victime ou criminelle quoi. Et ça ce que j'ai entendu sur le criminel c'est ça j'ai entendu aussi un peu dans vos blagues et ça c'est la situation qu'on vit quand même aujourd'hui. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. C'est qu'en fait comment dire pendant très longtemps on a cru qu'on pouvait vivre sur des valeurs humanistes qui sont les nôtres on est très content. et on se rend compte que le monde derrière nous il est comme qui dirait pas comme ça. Est-ce que moi je suis responsable de ça ? Sans doute oui. A titre vous savez d'Ostoyevskien de se battre la coupe. Mais à force de me battre la coupe j'aurais très mal au sterdome. Je ne sais pas comment faire. Mais qu'est-ce qui se passe dans les blagues juives ? Dans les histoires juives ? Si on ne s'occupe pas des voisins eh bien ils viennent. Ceux qui tapent ceux qui tapent ils viennent. Ils sont bienvenus ? Ah non ils ne sont pas bienvenus mais ils sont là. C'est ce que je voulais entendre. Oui j'espère que c'était clair ce que je disais. Donc il faut faire avec. Ce n'est pas qu'il faut faire c'est qu'on ne peut pas ne pas faire avec. On peut bien changer de monde comme Marie-Antoinette demandait des gâteaux au lieu du pain. On peut faire ça mais ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Alors pour ouvrir cette nuit des idées Jean-Marc Ayrault a rappelé que la culture était au cœur de la diplomatie française d'ailleurs c'est l'Institut français qui organise cette nuit des idées quant à Frank-Walter Steinmeier il a dit il a conclu son intervention avec une phrase en français en parlant des sélections à venir en France et en parlant des dangers de la montée du populisme. Alors faisons un petit peu de politique fiction si je vous pose une question à chacun la même question à chacun puis ensuite vraiment je vous donnerai la parole si les pouvoirs populistes arrivent on l'a vu aux Etats-Unis on l'a vu aux Etats-Unis on le voit en Pologne on le voit en Hongrie est-ce que la culture est la principale victime ? Est-ce que c'est l'une des victimes ou est-ce que la culture est la principale victime ? Mme Mariott ici peut-être ? Je crois que c'est une des victimes mais enfin c'est un peu ce que Chris Dacone disait tout à l'heure l'inquiétude elle est bon c'est une table ronde sur les arts et la culture mais enfin je crois que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus lâche que ça c'est les libertés qui sont menacées la liberté de la presse la liberté de la recherche de l'université etc. donc c'est beaucoup de c'est beaucoup de choses comme on le voit aujourd'hui en même temps moi je voulais quand même je voulais quand même revenir sur une note un peu positive je crois j'ai parlé d'inachèvement et j'étais un petit peu sévère sur ce que l'Europe institutionnelle avait fait n'avait pas fait je crois qu'il faut quand même se souvenir qu'on a un formidable capital d'échange et de coopération qu'on n'a jamais eu avant en Europe je veux dire après on peut dire l'Europe politique c'est pas ce qui est intéressant mais si on parle de l'Europe culturelle les coopérations les coproductions les traductions enfin tout ce qui s'est développé la mobilité des artistes ou des producteurs qui comme vous travaillent dans un autre pays parlent quatre langues etc. ce sont des choses qui se sont développées d'une manière extraordinaire depuis la fin des années 70 disons début des années 80 je ne dis pas que ça n'existait pas avant mais je pense que ça a touché beaucoup plus de monde plus de générations et qu'aujourd'hui c'est un peu quelque chose d'acquis parmi nos étudiants par exemple parmi les jeunes même étudiants ou pas que une certaine forme de mobilité intelligente ça fait partie ça fait partie de la formation ça fait partie de l'apprentissage que se frotter à la culture des autres c'est très très bien moi j'ai des étudiants qui ont fait des séjours en Pologne et qui ont appris le polonais enfin etc. donc je pense qu'il ne faut pas minimiser ce qui a été fait et je ne dis pas que pour autant il faut féliciter les institutions les politiciens etc. la question n'est pas là mais je trouve que ce qui a été formidable enfin moi je vous le dis comme observatrice je ne suis ni artiste ni productrice culturelle comme observatrice ce que j'ai trouvé formidable c'est l'ingéniosité la capacité du monde artistique et culturelle à s'emparer de toutes les possibilités qu'il avait y compris à détourner des choses donc ça je pense que c'est une chose qu'il faut garder qu'il faut garder en tête alors ça ne veut pas dire qu'il faut être d'un optimisme B.A. mais je crois qu'il faut garder en tête cette richesse parce qu'elle existe pour moi oui Chris Dercone vous voulez répondre à votre question et la culture c'est la première victime je ne pense pas parce qu'on voit très bien que par exemple en Allemagne dans des régions Sachsen-Anhalt ou dans des villes comme Dresden que la partie populiste l'AFD ils sont très aptes et très capables d'intégrer de réintégrer tout de suite des idéales de l'avant-garde classique et ils sont déjà en pleine campagne en disant on ne va pas jouer peut-être sept pièces de Bautenstrauss mais plutôt sept pièces de Peter Handke ils sont très aptes à neutraliser la culture et à kidnapper la culture ils ont besoin de la culture et je suis très curieux ce que M. Trump fera proposer je suis très curieux ce que Mme May et aussi ici dans vos pays mais non ils ont besoin de la culture écoutez ce n'est pas parce qu'on a pris une autre piste qu'on est tous devenus victimes non il y aura un retour à l'ordre et beaucoup de nous on va en profiter aussi parce que les gens de la culture sont très aptes à assimiler des processus politiques je suis belge je sais de quoi j'en parle je travaille je travaille en Allemagne je sais de quoi j'en parle je crois que c'est une question intéressante et il me semble qu'on aura des réponses différentes parmi nous il me semble que le rapport d'hommes politiques populistes à la culture les détermine d'une certaine manière la question si la culture sera parmi les premières victimes ou non dépendra profondément de la nature même de ces hommes politiques et je dirais que ça dépendra de leur folie ou du degré de leur fanatisme si nous nous posons la question est-ce que la culture était une des premières victimes de Hitler qui était par excellence populiste on pourrait répondre oui car Hitler avait des besoins bien précis face à la culture et il avait des propositions aussi bien déterminées pour la culture il ne choisissait pas parmi toute la palette d'artistes comment dire d'avant-garde mais il était décidé à créer un genre nouveau d'artiste qui serait à son service je dirais que même le même degré de folie est chez Eroslav Kaczyns qui visiblement et clairement il a dit ce à quoi il s'attendait de la part de la culture il attend à ce qu'apparissent des artistes de genre nouveau qui aborderont de manière profonde le problème le problème du nationalisme polonais de l'héroïsme polonais de la religiosité polonais Kaczynski nous a dit j'ai besoin de cinéastes qui vont faire de films d'Hollywood avec des héros polonais qui bien entendu devront obtenir les meilleures récompenses dans le monde entier qui ne peuvent pas ne peuvent pas obtenir ces récompenses voilà une tâche très facile n'est-ce pas ? effectivement on commence à tourner des films le premier c'était où on a beaucoup ri de ce film à Berlin car nous savons quel est ce malheur en train de se créer lorsque la commande politique est là et nous savons quels sont les artistes qui viennent lorsqu'un Kaczynski leur fait de la place et Patek de Jettambé après ceux qui l'occupaient avant Christian il faut quand même en ajouter ou bien corriger que la politique de Hitler vis-à-vis de la culture c'était une politique culturelle qui était bien préparée en avance parce que cette politique culturelle existait vraiment en Allemagne depuis 1875 80 donc c'est pas du tout une politique qui Hitler a inventée il a seulement continué ce qui existait depuis longtemps bien entendu oui on peut reparler c'est évident mais il y avait un champ qui était prêt qu'un populiste peut utiliser et là se pose aussi une grande question bien sûr le populiste polonais Kaczynski a aussi devant lui un champ déjà préparé qu'on arrivait à vaincre jusque là en Pologne à travers des agissements des actions d'artistes qui travaillaient sur ce champ André Markowitz c'est à dire la question comment est-ce qu'on vit dans l'Union Européenne avec Poutine à l'intérieur de l'Union Européenne pas à l'extérieur parce que Kaczynski le programme culturel que explique Christian c'est une citation je pense littérale de ce qu'a dit le ministre de la Culture russe Medinsky sur les raisons qui font que l'état russe doit subventionner la culture c'est à dire appeler à l'héroïsme faire un tableau héroïque des traditions glorifier l'église montrer la femme dans son rôle de maire au foyer et ainsi de suite il y avait comme ça six points et la question est de savoir est-ce que l'Union Européenne peut exister avec des gouvernements qui professent ce genre de choses mais ça c'est pas à moi de le dire mais c'est une vraie vraie question d'autant plus que c'est une question qui risque de se poser à d'autres pays dans un avenir plus ou moins proche alors il nous reste un petit quart d'heure si vous avez quelques questions dans la salle je sais que la première oui monsieur au fond Mortaza que j'ai reconnu est-ce qu'il y aurait un micro il y a un micro ici bonsoir vous avez parlé sur la langue et la culture j'ai une remarque je me rappelle la citation de Mandela qu'il a dit si vous parlez d'une personne une langue qu'il comprend il va dans sa tête si vous parlez dans une langue à cette personne dans la langue maternelle il va dans son corps la langue c'est un pouvoir que nous avons et que nous pouvons utiliser pour le bien et c'est aussi l'humanité voilà c'est aussi on ne peut pas comprendre la réalité sans les voix locaux vous venez de la Russie voilà maintenant on parle le français et maintenant on comprend voilà les autres et vous les autres qui viennent d'Allemagne et d'autre part qui parlent des langues et moi pour moi c'est une expérience à mon arrivée en France à Paris les personnes j'ai commencé à parler avec les gens en anglais mais aucune personne qui parle anglais en France j'ai demandé une adresse il m'a dit tout droit leave right mais je me suis dit voilà tout droit ça veut dire quoi et c'est pour ça je me rappelle cette situation et j'ai commencé à apprendre cette langue la langue de français voilà merci quelqu'un veut réagir je précise que Bortaza est afghan et qu'il est en France depuis deux ans c'est ça il est passé par la maison des journalistes oui je ne sais pas pas pour réagir à ça mais peut-être pour dire une autre chose la France pourrait jouer un rôle beaucoup plus important en développant encore plus ces réseaux à l'étranger je veux dire en étant d'abord en accueillant ça bon d'accord mais même je veux dire je pense que que la France ne fait vraiment pas assez pour développer la francophonie ne se rend pas compte de l'importance de ce que ça peut être la francophonie et à chaque fois que moi j'ai été à l'étranger et en fond et que j'ai rencontré des attachés culturels et Dieu sait voilà quoi c'était en Russie c'était terrible c'était monstre c'est-à-dire insuffisance l'attaché culturel nous dit aïe faites leur Pouchkine là je ne suis pas du tout d'accord et moi je peux le dire parce qu'étant belge on était occupé par Napoléon puis par Hitler je ne suis pas du tout d'accord parce que je trouve que et ça c'est pas du tout de publicité mais les actions de Goethe Institut les actions de l'Institut français ce sont des actions qui font vraiment la différence et je le sens à Berlin je le sens partout j'en veux encore plus encore plus beaucoup plus et qui font la différence parce que ce ne sont pas seulement des institutions capables ce sont aussi des gens qui indépendamment ce qu'on veut à Paris ou bien en France qui ont une vision et c'est grâce à eux quand même Goethe Institut l'institution français que étant belge j'étais capable d'assimiler à ces deux cultures étant toujours mis en possibilité de travailler avec des artistes français des idées français donc là je ne suis pas du tout d'accord ça me fait plaisir dans ce cas il y a réagir y a-t-il oui justement pour rebondir sur la culture il y a das Kunst enfin les arts en allemand et la culture en tant qu'identité et justement je pense que la richesse de l'Europe c'est sa diversité qui a jamais eu autant le respect des minorités qu'on ne pouvait pas parler le breton ou le basque dans les lycées avant et justement l'UNESCO a créé prix artistes pour la paix et que justement je pense que la culture est une arme puissante contre la tolérance et contre d'autres problèmes comme on voit actuellement que les artistes soulèvent les foules aux Etats-Unis ou dans d'autres pays où l'art est quand même une forme de liberté pour lutter contre certaines dictatures excuse-moi je vais juste répondre sur le breton parce que c'est un sujet que je connais un peu oui vous traduisez vous parlez breton oui et je traduis du breton le breton enseigné à l'école est une non-langue personne ne parle comme ça que les nationalistes bretons et il y a en Bretagne un énorme débat entre la langue du peuple et la langue de la nation et la langue de la nation est promue par la région socialiste et dans les comment dire il y a eu la dévolution culturelle en Bretagne le pacte après les bonnets rouges et la culture dépend de la région c'est une catastrophe sauf le théâtre le théâtre a résisté quand on parle c'est vrai que c'est très bien qu'on enseigne le breton mais c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus complexe je ne parle pas du pays et là vous dites que la culture est financée mais vous savez que quand même il y a beaucoup de films qui sont financés par les régions et qu'heureusement il y a ça oui et la réforme ne s'intéresse que aux films qui sont sur la Bretagne non non mais je ne parle pas que de la Bretagne il y a d'autres régions en France qui financent énormément et que justement il y a des films bien sûr je ne parle que de ça c'est un sujet que je connais un peu et qui est beaucoup plus complexe que ce que vous dites et qui est très dangereux sur le particularisme à l'intérieur je ne parlais pas que du breton il y a d'autres minorités qui sont rendues comme les corses sur le breton on s'éloigne un petit peu du coeur du débat oui monsieur une question bonsoir ma question va être inspirée de la phrase du philosophe écrivain et poète français Edouard Glisson il dit agis dans ton lieu pense avec le monde comment en tant que par exemple étudiant artiste jeune en Europe à travers l'art et la culture on pourrait agir dans cette complexité de l'Europe à l'échelle économique politique et sociale qui veut répondre oui allez-y il y a une autre blague juive sur ça c'est les blagues juives elles sont longues elles n'ont pas de titre et il y en a une qui est courte et qui a un titre le titre c'est proverbe chinois et la blague dit si tu veux être heureux sois-le c'est tout c'est à dire si tu veux travailler travaille bonsoir à tous de nos jours on voit que l'être humain s'est habitué un peu aux horreurs qu'on voit de partout et je voudrais savoir est-ce que la culture va ramener l'homme à l'humanisation ou il y aura d'autres processus qui pourront créer un monde meilleur ça me paraît être une excellente question pour conclure ce débat qui veut commencer à répondre Tissier bon je vais commencer je pense que c'est une question à laquelle nous devrions trouver chacun d'entre nous c'est un peu notre mission il ne s'agit pas seulement de créer des œuvres mais d'avoir une intuition qui nous permet de bien voir notre situation et bien entendu nous savons tous que nous agissons toujours selon une ligne sinusoidale parfois les artistes perdent leurs visions et leurs combats pour un homme nouveau pour un homme qui comprend mieux qui a plus d'empathie qui aime plus et bien ils sont de récidive et reviennent ces hommes de la guerre c'est comme ça que je les appelle c'est l'ancien état sur un reste et nous étions des nations pour pouvoir nous battre les uns contre les autres et les plus grands héros étaient ceux qui arrivaient à tuer le plus on peut donc dire que l'art est contre cet état sancien car l'homme est plus complexe que ça on peut dire notamment depuis la deuxième guerre mondiale on nous semblait entrer dans une époque claire des épis qui nous disaient c'est même non pas ce d'être c'est possible un monde sans frontières est possible est-ce que l'Union Européenne est un tel monde non elle ne l'est pas mais elle pourrait l'être et le rôle des artistes là-dedans est minime et il pourrait être plus important on pourrait dire qu'aujourd'hui nous au moins en Pologne on a l'impression d'être tout en bas on se sent exclu sans importance mais c'est une bonne situation car elle suscite la fureur et peut-être cette situation fera naître de nouveau génie je voulais à Marie-Authier oui moi je voulais juste ne pas raconter une histoire juive une histoire autrichienne je me souviens en 2000 quand l'extrême droite autrichienne est arrivée en coalition au gouvernement il y a eu des protestations au niveau de l'Union Européenne parlement européen il y a eu des hommes politiques des gouvernements on a même d'ailleurs à ce moment-là inventé un mécanisme bon je rentre pas dans les détails mais il y a eu une espèce d'indignation comme ça qui voulait protester contre les problèmes de la culture du savoir etc et ce qui me frappe beaucoup c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus ça aujourd'hui il n'y a plus ça on a l'impression qu'on est dans une espèce de on enfile les catastrophes enfin ou les difficultés il y a eu la Hongrie urbaine quand on regarde le faible niveau des protestations qu'il y a eu que ce soit pour la liberté de la presse que ce soit pour la liberté des universitaires etc on est vraiment dans une phase c'est ça que je trouve le plus le plus inquiétant aujourd'hui c'est-à-dire que c'est pas qu'une question des politiciens c'est aussi une question de la capacité ou l'incapacité de mobilisation des gens en général enfin je veux dire pas seulement des artistes des gens en général et puis pour terminer un peu pour rebondir sur ce que vous dites c'est pas une réponse je prétendrai pas mais je pense que ça a été dit par les uns les autres le rapport de la politique et de la culture enfin le rapport entre l'art et la politique c'est très complexe et c'est très tortueux et je trouve qu'un des auteurs qui en a le mieux parlé c'est Anna Arendt Anna Arendt elle a vraiment montré ça elle a vraiment montré comment les moments où ça où ça semble être comment dirais-je en ligne droite puis on croit que c'est pareil ou parce qu'on a une bonne politique on va avoir un bon art ou l'art va sauver les gens je sais pas quoi et puis les moments où ça dérape la duplicité des artistes eux-mêmes dans certaines situations comme ça a été dit tout à l'heure enfin voilà il n'y a pas de il n'y a pas de relation une automatique et je crois qu'il ne faut pas du tout faire de l'angélisme il faut mettre en place juste des bonnes politiques enfin il faut faire de la politique merci Christian ma réponse sur votre question c'est la chose suivante je propose urgemment une relecture de Musil Robert Musil l'homme sans qualité et pourquoi parce que la façon que Musil parle de la culture c'est pas une question de concurrir et de conquête la culture pour Musil dans l'homme sans qualité c'est une question de conviction et conviction ça veut dire aussi accepter à faillir to fail to fail better and to fail again c'est aussi Samuel Beckett qui a dit ça et je pense qu'une relecture aujourd'hui l'homme sans qualité de Musil il ne faut pas projeter ça sur des hommes des personnalités politiques mais il faut projeter cet homme sans qualité sur nous-mêmes sur chaque individu et je pense que ça c'est intéressant sans nostalgie sans quoi que ce soit réécrit ça dans l'actualité ça n'a aucun sens mais d'accepter qu'il y a quand même cet esprit que la culture c'est un moment de conviction et je pense que ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans les débats qui vont avoir bientôt avoir lieu aussi en Amérique est-ce qu'il faut continuer ce zombie painting l'art d'abstraction ou bien est-ce qu'il y a un retour de la figuration comme réaction sur ce qui se passe je pense que ça c'est vraiment important c'est un moment de réflexion oui Musil qui a été cité tout à l'heure d'ailleurs par Franck Walter Steinmayer et puis que vous avez je crois Christelle Loupa adapté au théâtre pour le mot de la fin André Marcomit je peux répondre à cette question comment vous dire je ne peux rien dire d'autre que ce qui a été dit c'est une question d'échec perpétuel et comme de toute façon comment vous dire Rilke a dit on ne doit pas écrire n'écris pas si tu ne peux pas ne pas le faire et bien dans ce cas là la question est de savoir si vraiment tu ne peux pas ne pas le faire ça c'est une question strictement personnelle et si tu ne peux pas c'est pas la question bien sûr l'art ne rend pas meilleur ni rien c'est pas du tout ça il existe et il existe un sentiment de fraternité et d'amour et de beauté que chaque être humain est capable de ressentir et de partager tout être humain est capable de ça alors des fois chez certains il faut qu'ils te tapent d'abord beaucoup pour essayer de partager quelque chose mais ça c'est qu'est-ce que vous voulez et voilà mais c'est pas est-ce que ça va aider est-ce que ça ne va pas aider c'est là on essaie et puis voilà après est-ce que dans les changements politiques qui viennent dans cette espèce de 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 terreur devant le le nouveau monde que je vous garderai bien de définir quelle place il va rester je sais pas la place qu'il y avait en union soviétique c'était la place en dessous et elle a survécu voilà merci beaucoup merci 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 chris d'hercon marie otissier et christiane loupa la soirée la soirée n'est pas terminée la nuit des idées n'est pas terminée vous avez la machine de boule à rouge vous avez le musée d'orcé vous avez le 104 vous avez le beaubourg et puis pour vous chris d'hercon vous êtes un peu pressé parce que vous allez à l'opéra pour voir le après l'entracte c'est formidable merci 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 Sous-titrage ST' 501